Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. A la une de l'actualité internationale, tous les regards sont braqués désormais sur l'Ukraine. L'Ukraine qui rehausse le niveau de ses exigences vis-à-vis de l'OTAN, et donc des États-Unis d'Amérique et en tout cas l'ensemble des alliés occidentaux. L'Ukraine prend comme une opportunité cette affaire de présence militaire nord-coréenne sur le sol ukrainien et russe. Vous n'êtes pas sans le savoir, nous avons eu à épiloguer là-dessus. L'annonce a été faite selon laquelle des soldats nord-coréens étaient déjà sur le champ des hostilités en Ukraine. Vladimir Poutine s'est prononcé là-dessus, Kim Jong-un s'est prononcé là-dessus. Leurs réponses nous ont permis de comprendre que, bien sûr, cette présence serait confirmée, même s'ils ne l'ont pas dit ouvertement. Mais nous comprenons que la présence est confirmée. Alors, l'Ukraine se sert de cette situation comme un véritable alibi pour pouvoir imposer une nouvelle exigence à ses alliés, mais une exigence qui serait difficile pour ses alliés de l'OTAN de pouvoir supporter. Certainement, je le pense ainsi. Alors, cette nouvelle exigence, c'est quoi ? Dans le cadre, donc, de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Et n'oubliez pas de mettre notre slogan politique en commentaire. Et soyez salués où que vous soyez, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, l'Ukraine parle par le bien du chef du cabinet de la présidence de la République ukrainienne. Il s'appelle Ermak. Et ce monsieur que vous voyez là, Ermak, il exige, au nom de l'Ukraine, il exige que l'Occident mette en œuvre le plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Il a sa raison. Il dit ceci. « Car l'Ukraine est en guerre avec la Corée du Nord. » Oui. Donc, pour lui, déjà, et pour toute l'Ukraine, ils sont en guerre aussi avec la Corée du Nord. Autrement dit, la présence des alliés russes en Ukraine signifie que, désormais, l'Ukraine est aussi en conflit avec la Corée du Nord. Et donc, selon ce chef du cabinet, il y a désormais deux puissances en face contre l'Ukraine. Alors, il faut forcément que l'Ukraine remporte la victoire. Il faut donc que l'OTAN double la mise, que l'OTAN accepte de valider le plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Depuis près de combien de semaines, ils n'ont plus d'arguments suffisants et l'apparition de cette information selon laquelle des soldats nord-couréens sont présents sur le sol ukrainien et à la fois russes. Ceux qui sont en Russie sont en train de s'entraîner pour pouvoir être transportés en Ukraine. Donc, cela les permet de faire remarquer un nouveau tournant dans le conflit russo-ukrainien. Et donc, c'est de bon droit qu'ils demandent à l'OTAN de valider le plan de victoire. Le seul problème, c'est que c'est un plan de victoire. C'est un plan d'échec, au fait. C'est un plan qui risque de drainer tout l'OTAN dans un conflit direct avec la Russie. On a vu d'ailleurs tout récemment, vous avez un des pays, membres de l'OTAN, qui s'est opposé catégoriquement à l'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN. Nous ferons une vidéoconférence là-dessus. Je crois que c'est l'Allemagne. Alors, continuons avec sa déclaration. Il dit ceci. Les soldats nord-couréens seront déployés sur la ligne de front dans les prochains jours, où ils commenceront à lutter contre notre armée. Cela peut être considéré comme la preuve que l'Ukraine se bat désormais, non seulement avec la Russie, mais aussi avec ses alliés nord-couréens et l'Iran. Donc, ils ajoutent l'Iran, malgré qu'aucune présence militaire iranienne n'a encore été signalée, mais ils ajoutent l'Iran en vertu du fait que l'Iran fournit régulièrement des armes à la Russie. L'Iran a un partenariat stratégique avec la Russie. Et quel est ce pays qui interdit d'adopter des partenariats stratégiques militairement parlant avec d'autres États au nom de la souveraineté de ces États ? Ils sont libres. Alors, ces deux États sont considérés par l'Ukraine comme faisant partie intégrante du conflit désormais. L'Iran, par le fait que l'Iran fournisse les armes et la Corée du Nord, non seulement par le fait que la Corée fournit des armes, mais la Corée du Nord fournit des hommes. D'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que le chef du renseignement ukrainien a été invité par l'ONU. Il doit se présenter la semaine prochaine à l'ONU pour apporter des preuves concrètes, des preuves concrètes de la présence des soldats nord-couréens en Ukraine. Et sur la base de cela, l'ONU ne saura que décider. Mais ce qui reste clair, nous avons déjà un secrétaire général de l'ONU qui est presque passé sous le contrôle de la Russie, il faut le dire ainsi. Il est tombé sous le charme de la Russie lorsque le secrétaire général de l'ONU a visité la belle ville de Kazan. Il a accordé une interview au compte de laquelle il a annoncé que ce qu'il a vu en Russie n'a jamais vu nulle part au monde. Qu'il a vu une merveille en Russie. On continue. Donc, alors, il dit ceci. Il dit, nos alliés occidentaux doivent examiner sérieusement cette nouvelle réalité. Et l'OTAN doit prendre des décisions qui s'imposent. nous disons depuis longtemps que nous avons besoin de plus d'armes et que plus et que les restrictions sur les frappes sur le territoire russe doivent être levées. Voici la conclusion de ce que le chef du cabinet de la présidence ukrainienne vient de dire. La conclusion du contenu du plan de victoire de Volodymyr Zelensky c'est deux choses. Plus d'armes, deuxièmement, lever les restrictions sur les frappes en profondeur en Russie. Alors, mais si l'Ukraine se sent aussi très forte mais qu'elle frappe par elle-même, elle a déjà commencé à frapper, elle a frappé Belgroud, elle a frappé Briansk et d'autres localités, qu'est-ce qu'elle attend ? Qu'est-ce qu'elle attend ? C'est pas sûr que l'Ukraine puisse recevoir cette autorisation de la part de l'OTAN. L'OTAN a été très claire. Ils ont peur d'entrer en conflit avec la Russie. Ça, ils ne le cachent à personne. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Nous continuerons il y a moins de suivre les actualités de ce côté. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.